Allez bonjour à tous et ici c'est Landron pour le quatrième épisode de mon guide pour bien débuter à Towns Alors la dernière fois je vous l'avais laissé nous avons appris à faire notre premier bâtiment Et bien cette fois-ci dans cet épisode nous allons apprendre à gérer notre nourriture plus efficacement Parce que vous avez vu gérer la nourriture à l'aide de pommes et de poires ça marche pas très bien Ils vont souvent manger et je tombe souvent en pénurie Donc nous allons nous arranger pour que cela se passe mieux Deux trois petits rappels avant de commencer Comme je l'ai dit dans l'épisode 2 je crois c'est un guide Donc ce n'est pas un display vous attendez pas à des trucs complètement chelous Je reste sérieux quand même un minimum Histoire de bien vous montrer de façon concrète comment jouer à Towns Et puis d'ailleurs c'est le deuxième point que je voulais aborder rapidement Comme je l'ai dit dans une autre de mes vidéos ce n'est pas une obligation De suivre tout ce que je fais Vous pouvez faire comme vous voulez Franchement d'ailleurs c'est mieux que vous forgez votre propre expérience Je ne suis là que pour vous aider Et bien allez on va y attaquer C'est parti Donc aujourd'hui nous allons apprendre à gérer notre nourriture plus efficacement Nous allons d'abord apprendre à faire des moulins et augmenter la production Ensuite nous ferons la boulangerie Et nous la remplirons comme nous avons rempli notre atelier de charpenterie Notre charpenterie voilà Et nous allons débuter la production Et ensuite nous ferons la salle à manger Allez hop c'est parti Allez hop c'est reparti Pour vous la coupure a dû être instantanée On charge le guide Et on y va Allez c'est parti Charge 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 Allez dépêche Loading data Voilà ça y est on y est Toc toc Alors la dernière fois La dernière fois nous venons de finir le bâtiment Il y a toujours la vache qui est en haut Je ne sais pas ce qu'elle fout là Franchement C'est pas le meilleur endroit quand même Ok Ok donc Alors cette fois ci nous avons dit que nous allons faire des moulins Et augmenter la production Parce que forcément faire des moulins ça va consommer en blé On a toujours 5 de stocker d'ailleurs On va augmenter la demande de stockage pour en avoir plus Et être plus tranquille Allez hop toujours une quinzaine Allez une quinzaine c'est bien pour des maris Et évidemment on va couper les blocs juste pour voir Voilà on se rend compte que j'ai pas non plus des masses de Des masses de blé Donc il va falloir qu'on plante un peu quand même Il va falloir planter un peu Donc vous vous souvenez on va dans Planting Ah non zut pardon Je me trompe On va d'abord retourner la terre Au moins sur 2 lignes de plus Et puis on plantera juste après Hop On vient de relancer J'ai enlevé le flatten block Ah oui aussi il faut qu'on pose des pommes et des poires ici Allez hop Inuit des pommes Et une ligne de poire Là on voit qu'ils prennent Parce que du coup j'ai augmenté la demande Ils prennent On va accélérer la vitesse Toc Les poires On voit que ça va bien vite Oula Ils ont plus de bouffe du tout Ça craint un peu Hop Ramassez moi tout ça Ensuite vous allez me ramasser tout ça aussi Je vais réduire la vitesse Voilà Est-ce qu'il y a pas un peu d'eau de bouffe Si il y en a Ok 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 Ici il y en a un petit peu Voilà voilà Donc Ça y est ils ont ramassé toutes les pommes et les poires Du coup on en a plus du tout Ça craint Il va falloir vraiment qu'on accélère Qu'on accélère tout ça Parce que sinon ils n'arriveront jamais à manger Je suis même lit un peu en retard en fait J'aurais pas dû laisser trop traîner Sinon ils vont avoir du mal à survivre Enfin On n'est pas encore trop proche de la De la famine Ça devrait aller Allez On finit c'est ça Rapidement Allez Finir Plus que deux Plus qu'un Toi tu donnes dans les champs Ah quand même Hop On met en pause Et nous allons commander Encore un peu de plantes C'est reparti On voit qu'il n'y a plus du tout de pommes et de poires Si il y en a Une Ouais Deux Donc ça craint un peu Il va falloir améliorer tout ça Demander de récolter Tout ce qu'ils peuvent Voilà 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 Il n'y en a pas d'autre Ah si J'avais tout ça que j'avais oublié Toc Ouais c'est bon ça C'est bon c'est bon Alors Vous plantez Le blé On va accélérer un peu Toc Il coupe le blé Ah elle dort dans les champs Du coup on ne peut pas planter Allez réveille toi Ça y est On voit qu'ils dorment tous dans les champs Ça craint Je pense qu'au prochain épisode Ce que je vous ferai C'est que je vous montrerai comment faire Pour faire des chambres individuelles Comme ça ils dormiront mieux Ok Allez vous me finissez de planter ça Voilà Alors On redescend la vitesse Et on va faire notre premier moulin Je pense que les moulins on va les mettre par là Pas trop proche Parce que s'il faut étendre S'il faut étendre les champs On va les mettre par là Ou alors à moins qu'on creuse ici Du coup parce qu'on ne pourra pas retourner la terre Ouais non c'est bon On va les mettre par là Ça ira très bien Donc pour les moulins Vous allez dans Utilities Donc on se souvient C'est ici qu'on a pris le Carpenters Bench Et donc Et donc du coup Vous pourrez penser qu'il faudrait Une zone comme ça Comme la Carpentry Pour poser le moulin Mais en fait non Pas besoin Ah Oups J'avais complètement oublié Nous ne pouvons pas faire du blé Tant que nous n'avons pas L'établi de maçonnerie Et pour ça Il nous faut une maçonnerie Bah c'est ce qu'on va faire rapidement Donc Comme pour la Carpentry On fait zone C'est le deuxième Donc c'est maçonnerie Donc ici Il y aura la route Ici il y aura le mur Ici On pourra mettre la maçonnerie Tac On va tirer Du coup il faudrait Je creuser un petit peu Dans la Dans la terre C'est pas grave Hop Ici Voilà Donc là on a fait notre maçonnerie D'ailleurs je crois que j'ai fait un bloc de trop Hop Je vais refaire Désolé Zone Maçonnerie Maçonnerie Route Mur Maçonnerie Voilà Ca y est Et donc ici Du coup on voit que Le moulin Nécessite Un Manson's Bench Et c'est ceci Et ça Ca nécessite un Wood Detailer Et on en a On en a 4 Donc ça suffit largement Donc on va en poser 1 2 Et il faut quoi d'ailleurs Stone et stone Je crois qu'on a de la stone dans le coffre Ouais oui On en a Allez hop On relâche D'ailleurs il faudra miner un peu de la stone Je pense Alors Je pense qu'on va miner celle là Juste un petit peu ici On voit qu'il y en a qui dépassent Comme ça ils vont prendre ça Et ensuite il faudra descendre en coupé Parce que sinon si vous faites des bâtiments ici Vous allez les retrouver avec des blocs qui flottent dans les airs Et ça va être un peu emmerdant Voilà Rapidement La vache qui est toujours en haut Allez allez C'était pas vraiment prévu Mais au moins ça vous remontre comment faire un bâtiment Voilà Hop On remet en pause On décéère Et du coup maintenant nous pouvons faire notre Notre moulin Enfin Donc on le prend On va le mettre Faut que j'en descende un niveau Voilà On va le mettre Allez Par ici On va en faire deux Voilà On m'accélère On voit qu'il y a un peu de stock quand même Ça tient le rythme Tiens d'ailleurs Attendez Je vais juste T'en demander de récolter encore un peu En attendant Surtout qu'il y a beaucoup de pommes et de poires Nickel Je suis obligé de compter là dessus Je suis désolé Mais pour l'instant Tant qu'on n'aura pas fait cet épisode Ça sera ration de survie Allez Voilà Voilà On relance Faudrait peut-être que je Bon Ça sera tout ça de toute façon Donc on voit Elle a pris la stone J'ai décéléré d'un cran Elle a pris la stone Elle l'amène Est-ce qu'elle va nous le faire directement Non Il manque encore un bois Elle aussi elle en fait On voit qu'elle amène Elle amène des matériaux Ah bah du coup elle passe par là pour le bois Ah oui Bon Bah voilà On voit qu'il a été fait Elle va le poser Ça aille Donc on va décélérer d'un cran Et Non ça c'était très petit peu Donc on va demander notre première farine Donc on va dans cet écran là Donc on va dans Food Gathering Et là on voit C'est ça La farine Ça nécessite Un moulin On en a un Et ça nécessite Deux de blé Donc on en a plein Et on va demander D'avoir toujours un minimum De Cinq Voir plus On va commencer par cinq On va commencer par cinq Et puis ça ira très bien Hop Allez vas-y On va essayer de demander De récolter tout ça Ah là ça y est On a notre deuxième moulin On voit qu'il a pris de la farine Enfin du blé Il va rechercher Je suppose Je suis en quelle vitesse Je suis en vitesse 3 Ouais ça doit aller Lui aussi il en a pris On va voir Toc Il utilise Allez hop Il a fait de la farine Il l'a posé à côté du coup Et là il dort Parce que Il avait envie de dormir Ça craint d'ailleurs Tu dors dans les champs encore Ils dorment tous dans les champs Tous Les pauvres paysans Il faut s'arranger Pour qu'ils n'en soient plus Même si vous lui donnerez Toujours autant d'ordre Une fois qu'ils auront leur Leur compartiment à eux Ça sera la même chose Voir pire En gros c'est le goulag C'est ça Town c'est un jeu Où on gère le goulag Ok j'arrête mes délires Et on continue Alors Donc on a fait de la farine On voit qu'on en a deux Et avec cette farine Nous allons pouvoir faire de la nourriture On va dans baking Et là on voit toute la nourriture Qui nécessite de la farine Donc on voit dans les composants A droite Throw an apple Donc on voit C'est des tartes Des tartes Aux pommes Et ça restaure beaucoup plus De nourriture Que de la simple pomme Bon bien sûr Ça met plus longtemps à manger Et on voit que ça nécessite Deux trucs Baker's table Et baker's oven Donc ce sont des Des items de boulangerie Qui se posent Comme pour la maçonnerie Pareil là On voit qu'il y a du pain Le pain Ça restaure beaucoup Mais ça nécessite Qu'un seul de farine C'est plus efficace C'est moins efficace que ça Mais ça nécessite moins Donc après Ce sont des rapports Des rapports prix Quoi qu'il y a Pareil avec les bananes Je suppose qu'on va pouvoir Les trouver là-bas Ou pas A moins qu'on puisse Les acheter avec les caravanes Je crois Enfin Donc retournons A nos pommes et nos poires Parce qu'on reste avec Les pommes et les poires Ce qu'il nous faut C'est des établis De boulangerie Enfin des outils Qu'on trouve dans la boulangerie Donc nous n'avons pas De boulangerie Et bien on va S'en faire une Zone Bakery C'est ça La boulangerie On va faire une assez Grosse boulangerie Ici Il y aura La route Le mur Je fais quelque chose De très optimisé Donc avec peu de place A utiliser C'est pas vraiment Ce qu'il faut faire Mais pourquoi pas Ça dépendra De vos envies De vos embellissements De la cité Que vous voulez créer Moi je fais quelque chose De très restreint Donc Après ça vous doit Comme je dis Faites vous Votre expérience Nous allons faire La boulangerie Alors Route Mure Boulangerie Zut Evidemment Je ne suis pas au bon endroit On va mettre La grille Ça sera plus simple pour moi Route Mure Boulangerie Hop Bonne grosse boulangerie Allez comme ça Ouais c'est ça On va détruire Tout ça On peut les détruire Avec les clics droits Et d'ailleurs Ça évite Les tree keepers Qui m'a tué Un de mes villageois Ce salaud Et puis voilà Donc Nous avons fait Notre boulangerie Et nous allons poser Maintenant Ce qu'il faut Dans la boulangerie Baker's table On voit que ça nécessite Deux de bois Et que ça se pose Dans une bakery Et que ça nécessite Un carpenter's bench C'est cool On en a 4 Et pareil Bien que le oven Ça nécessite Une mansion's bench On en a 2 Voilà On va rester On va le bloquer Et que ça nécessite Deux de pierre Or on en a Encore un peu Pile deux Bon au pire On en redemandera Mais ça suffit Donc On va faire ça On va en demander un Et on va en demander un Allez 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 J'ai enlevé ça On voit qu'il y a plein de blé Ça c'est cool Parce que du coup On va pouvoir augmenter La demande en blé 20 Et la demande en farine Parce que la farine Vous allez voir Ça Ça pompe beaucoup Voilà Allez Vous pouvez me faire Mes établis Accélérer le truc Voilà Ils prennent la pierre Ça y est Ah bah c'est cool Ça a été fait rapido Et en même temps en plus S'il vous plaît Et donc Du coup On peut retourner dans Food Baking Et là On voit qu'on peut les faire Du coup Maintenant qu'on les a Bah du coup Je sais pas ce qu'on va demander Est-ce qu'on demande du pain d'abord Allez Je vais en demander 5 de pain Donc je vous montre juste La production Comment ça va faire Et ensuite On demandera Des stock minimum Voilà Allez je relâche Je regarde juste mon chrono Il n'y a que 6 minutes Oh là là J'essaie de faire des épisodes De 20 minutes Sinon après c'est trop long Mais il faut croire Que je m'attarde un peu On va accélérer du coup Donc on voit Qu'ils prennent Ils prennent le blé Ils font de la farine Avec la farine Ils l'amènent ici Et voilà Bon bah directo Son un pain Bon ils le posent par terre Parce qu'ils n'ont pas encore Ils prennent pas le temps De le ranger Mais une fois qu'ils auront le temps Ils le rangeront Mais on voit Qu'ils ont pris Ils ont pris Toute la farine Enfin tout le blé Ils l'ont transformé en farine A l'aide des moulins Ils l'ont amené ici Et ils en ont fait Du pain Voilà Donc du coup On va pouvoir demander Des stocks minimum On voit qu'ils mangent Un peu plus lentement Mais que ça va Le resterait plus Alors on va demander 5 de pain 5 de tartes aux pommes 5 de tartes à la poire Voilà Ce sera cool Comme ça Ils auront de tout Et du coup Leur bonheur va monter Parce que là Il est à 0 C'est pas C'est pas la joie C'est pas la joie Mais bon Ça va s'améliorer Avec le temps Vous verrez Du coup là En fait Attendez Je reprends juste Ça Du coup On voit qu'ils travaillent Pas très vite Du coup Parce que là Ils n'ont que des établis De bâchonnerie Et pareil Là ils ont peu de choses Dans la Dans la boulangerie Mais pour l'instant C'est pas trop grave Il n'y a pas encore Trop de villageois Je vais juste en demander Allez 2 de plus Et pour ça Il va falloir Que je leur demande De la pierre Ils avaient miné Ouais Ils ont miné Le niveau supérieur Donc on va leur demander Tout ça Et pareil On va leur demander D'augmenter Le nombre de moulins Qu'ils ont Ah bah du coup Il y a De la farine Bon On va rajouter Deux comme ça C'est pas super Mais bon Dès qu'ils ont repris De la farine On pourra la mettre Voilà Donc j'ai fait Mes commandes On va accélérer La vitesse Et nous allons voir Comment accélérer La vitesse A laquelle ils mangent Parce qu'il faut savoir Que là c'est très très long Vu qu'ils mangent Dans la nature Et donc nous allons Nous arranger Pour qu'ils mangent Plus vite Et ce que nous allons faire C'est une salle à manger Qui est une Dining room En anglais Donc Pareil C'est une zone On prend Ici il y aura le mur Ici il y aura la route Ici il y aura le mur Et c'est le coin du mur Non c'est bon Euh Si si Attendez Je réfléchis En prévision Ici il y aura la route Je mets en pause Alors route Mur Ici On va tirer Alors il faut que ça soit assez grand Parce que si vous accueillez 50 000 villageois Enfin 50 000 c'est un peu exagéré Si vous accueillez une cinquantaine de villageois Il est bon d'avoir pas mal de place Et quitte à remplir au fur et à mesure Voilà On va prendre ça C'est déjà pas mal Bon c'est une des plus grosses Dining room Que j'ai fait Sur Tom's Depuis longtemps Mais c'est pas grave Allez Je vais tuer le mouton C'est pas grave Et donc voilà Ici ils vont pouvoir manger plus vite Vous allez voir D'ailleurs S'il y en a un qui mange Il va venir manger ici Le prochain qui mange Il va venir Oh Oh Merde 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 C'est pas cool Bon bah voilà J'avais dit ce qu'était Qu'un werepeak Dans l'épisode précédent Et bah là Vous allez comprendre Ce que c'est Merde Ah Non Non Tu pas mon villageois Vous avez vu les dégâts qu'il fait Un seul coup Un seul coup Il est presque mort Quoi Voilà C'est la merde En plus il est même pas au bon endroit Oh la 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 Allez-y à plusieurs Allez-y à plusieurs Mais mange pas Allez Toi tu Oh Allez Jury de pardieu En plus t'as un non-pérave Non 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 Je suis à 7 Oh ça craint Ça craint Ça craint Oh le massacre Il l'a eu Ah non Il s'est retransformé Oh putain La merde Oh putain La merde Oh je suis désolé Mais là 6 Oh C'est sérieux Les gens Oh non Non Il me saoule Il me saoule Oh voilà Voilà on peut voir Les dégâts que peuvent causer Un werepig Et on va le tuer le cochon Pour éviter d'avoir d'autres problèmes Kill the pig Allez tuez le là J'ai pas envie de le revoir On voit qu'il mange Dans la dining room C'était ça Dont j'étais parti Vous parler C'est ça dont je voulais vous parler A la base Avant je vais me faire Exploser la moitié De ma De ma cité Par saleté De cochon garou D'ailleurs Vous allez le tuer Parce que sinon Il va se retransformer Et je sens que ça va m'énerver Ça m'énerve Ça m'énerve beaucoup On voit qu'il y a énormément de farine Ça c'est cool Le blé aussi Ça suit bien Tuez-moi ce cochon Tuez-moi ce cochon Par pitié Bon c'est pas grave J'espère que c'est pas trop grave Il va falloir que j'équipe Mes villageois Je sais pas si Au prochain épisode Je fais pas l'équipement Des villageois plutôt Ok on verra Donc je vais finir par vous dire Comment on remplit La dining room Et ben Pour qu'il mange encore plus vite Parce que là Il mange quand même Comme dans la nature Attendez Crono qui me dit Que ça fait 20 minutes Il mange quand même Comme dans la nature Donc du coup Pour accélérer tout ça Il va falloir poser des tables Et des chaises Et donc Vous allez dans Fourniture Donc dans cet onglet là Fourniture Vous pouvez prendre des tables On va en demander 3 Ça nécessite 3 de bois Donc ça nécessite pas mal de bois J'espère qu'on en a beaucoup Ouais c'est bon Ça doit aller Et On va demander des chaises Call me splinter Je vois pas où j'ai le mot Bon c'est pas grave Si vous voulez m'indiquer d'ailleurs Ça serait sympa Pourquoi il y a écrit Call me splinter Je sais pas Hop Et ben voilà On va accélérer la vitesse Si vous pouvez me tuer mon cochon Allez tuer moi ce cochon Il est là Tuez le Tuez le Il m'a tellement bousillé Mon villageois Bon attendez Il n'y a pas kill Du coup du coup du coup Je crois que c'est ça On va monter les ordres En ordre de priorité Il va aller me tuer ce cochon Allez Tuez moi le cochon Non c'est pas ça Je pensais que c'était cet ordre là Attendez On va le redemander Allez en tout premier carrément Qu'est-ce qu'il me fait Ah là ça y est Il le tue Ça y est c'est fait On va pour en descendre tout ça Toc je crois que c'était comme ça Ouais Donc on voit que ça commence à remplir Les stocks reviennent Et ils mangent un peu moins souvent Oula frappe ce qui me fait des petits lags Il va falloir que j'augmente la production encore Ça se voit Ça craint un peu On va augmenter la demande De pommes et de poires Parce que du coup Voilà on en a J'en ai fait une énorme demande On va demander un minimum de 20 Allez Voir plus 25 Toujours avoir 25 Et je pense que ça devrait aller Pour l'instant On voit qu'on a réussi à remplir nos stocks Avec des grosses pertes à la clé Je vais redemander les pommes encore Ça va les occuper pendant un bout de temps Tous les arbres ont repoussé Oups pardon Voilà Faites moi les tables aussi S'il vous plaît Je vais juste vous montrer Allez On voit qu'il mange encore là Accélérer Accélérer J'aurais mis trop d'ordre Faut que je mette Etème construction d'abord On voit que ça sert à ça Les panneaux Allez faites moi les Voilà Ils les font Pas trop tôt D'ailleurs ils ont plus assez de bois Je pense Ah ça y est Ça c'est fait Il va falloir qu'ils coupent du bois Bon C'est pas grave Et du coup Je crois qu'ils vont récolter d'abord Parce que d'après mon ordre de priorité On voit qu'il y a Item construction d'abord Baking and cooking d'abord Donc ils cuisent d'abord Ils récoltent après Mais du coup Couper du bois c'est bien plus tard Attendez on va remonter un petit peu Allez Voilà ça y est Donc du coup ils prennent du bois Ils vont faire Il faut au moins qu'ils en fassent un ou deux Juste Histoire de vous montrer Allez Comment ça m'énerver là Ah Tu me prends du bois Oula Allez Allez tu me finis Non J'ai pas envie de dépasser trop l'épisode Je suis désolé mais Ils y mettent pas du leur Du coup vu que j'en ai plus que 6 Voilà ça y est Chaises et tables Du coup ils mangeront sur la chaise Et ça ira mieux Déjà ça augmente leur bonheur Même si là il est complètement à plat Ça augmente leur bonheur Et du coup ils mangeront plus vite en plus Ok Donc je vais redescendre juste les priorités Je crois qu'ils étaient là Voilà Voilà Ça a tout changé c'est bon Ok Donc bah Épisode riche en informations Et en mort Je suis vraiment déçu Ah Ah ça m'énerve C'est pas grave Bon bah j'espère que ça vous aura plu Pouce vert si vous avez aimé N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Pour les prochaines sorties des vidéos Quoi d'autre Suivez moi sur Atselandron sous Twitter J'y réponds à toutes vos questions Et puis à la prochaine Salut à tous